Je vais commencer d'abord par remercier le bon Dieu pour l'avoir repris. Et le remercier aussi de me donner l'opportunité et l'occasion de le suivre partout jusqu'à ces derniers jours. Alors je retiendrai de lui un père vraiment de tout le monde. Je ne vais même pas dire un père, c'est un guide pour toute la Guinée. C'est un médiateur, il faut le reconnaître, un homme humble avec un bon cœur qui a sa main au cou de tous les Guinéens qui prennent la paix et l'unité nationale. Pour vous lire la vérité, c'était mon complice. C'était plus qu'un père, c'était un ami. Je l'appelais d'ailleurs mon compagnon. Parce qu'il faut que je l'avoue que partout où il part, si je ne vais pas, il préfère se retourner. Quelle que soit l'importance du voyage, il préfère se retourner. Ça ce n'est pas moi, c'est pas lui, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Et je remercie le bon Dieu et moi aussi. J'ai honoré cette confiance-là. Parce que tous ces voyages médicaux, je suis avec lui. Plusieurs fois au Sénégal, plusieurs fois au Maroc, plusieurs fois en Tunisie. Jusqu'à ce dernier voyage, on est parti au Maroc et revenir. Avec un état qui était vraiment, il était très fatigué maintenant. Et là, je l'ai gardé chez moi ici à Conakry. Je n'ai pas accepté qu'il reparte à Tanniné, connaissant son état clinique. Il est resté avec moi ici une semaine dans ma maison. Ce qu'il ne fait pas pour tout le monde. Quelle que soit l'heure à laquelle il revient de voyage, même si c'est à 4h du matin, il ne passe même pas la nuit à Conakry. Il rentre au village. Mais exceptionnellement, chez moi, il y est resté. Et il est resté avec dignité, il y est resté vraiment avec honneur. Il était très fier de rester là-bas. Parce que des gens même lui ont proposé d'aller rester chez eux. Il a dit non, qu'il se sent très bien là-bas. Et c'est de là, après une semaine de notre retour à la maison, je l'ai admis à la clinique parce qu'il était un peu fatigué. C'est là où on est resté, j'étais avec lui. Et depuis qu'on est rentré dans la clinique, jusqu'hier où il a rendu l'âme, je ne suis même pas retourné chez moi. De Sangoya à Tombolia, je ne suis pas parti chez moi. J'étais là, à son chevet. Je dis aujourd'hui, Dieu merci à l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Qu'est-ce que sa disparition représente pour vous aujourd'hui ? Je ne vais même pas ressentir sa disparition aujourd'hui. C'est quelque chose que je vais vivre pendant toute ma vie. Et c'est quelque chose que toute la Guinée va ressentir toute la vie.